bonjour à tous je suis ravie de vous voir sur ma chaîne aujourd'hui on se voit pour une vidéo sans surprise c'est écrit ici dans le titre mes livres préférés et aujourd'hui on parle de quoi et bien de ce très joli livre d'André Castelot sur la courte vie de Louis XVII alors pour vous dire vite fait c'est un livre que j'avais chiné chez Emmaüs que je ne voulais pas au départ parce que c'est une ancienne édition je ne suis pas très fan mais en l'ouvrant en voyant la richesse de la documentation qui est proposée je me suis dit allez pourquoi pas et en fait au final je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté donc notre petit Louis 17 si vous voulez on commence est né le 27 mars 1785 il est le deuxième fils du couple Marie-Antoinette et Louis XVI et le troisième enfant d'une fratrie de quatre autant vous dire que au départ ça a mal commencé puisque le doute sur la paternité de Louis XVI persiste puisque oui des rumeurs disent que la reine Marie-Antoinette fréquentait fricotait avec le comte d'Axel de Versen et que l'enfant serait de lui et pas de Louis XVI bref à cette époque là Marie-Antoinette est déjà très mal vue elle est impopulaire il y a déjà de grave de graves rumeurs sur elle qui l'accusent notamment d'être dépensière et puis d'être frivole de pas enfin je veux dire de s'en fiche pardon du peuple qu'elle a que du mépris pour les français et va arriver en plus qui va achever sa réputation l'affaire la fameuse affaire du collier de la reine alors qu'il a une histoire de famille de cousine éloignée qui prétendait devoir être auprès des rois du fait de sa naissance et bon bref enfin tout ça fait que bon voilà ça ça a pas comment dire sauvé la réputation de la reine donc ça lui a fait beaucoup de mal déjà une époque où elle était déjà très mal vue donc notre petit Louis XVII n'est pas destiné à régner puisqu'il est comme je vous l'ai dit le deuxième fils du couple royal mais le destin en aura décidé autrement puisque son aîné je sais plus comment j'ai pas relevé son nom je suis désolée va décéder ce petit ce petit va décéder il est très malade je crois qu'il est atteint de tuberculose et autre maladie je crois même qu'il est handicapé si ma mémoire est bonne et donc en fait cet enfant va décéder ce qui fait que le dauphin étant mort le petit enfin le garçon suivant on n'oublie pas qu'il y a la loi sadique en France donc pas de fille pour pour régner donc c'est lui qui devient le futur donc Louis XVII donc sur les quatre enfants du couple royal il en reste que deux parce que la petite fille qui est née après Louis XVII va décéder en bas âge et je vous dis pas de bêtises donc il nous reste donc Marie-Thérèse Charlotte qui est l'aînée de Louis XVII alors comme je vous le dis la révolte gronde ça commence déjà à comment dire ça monte ça monte la révolte commence à y avoir quelques coups d'état je sais pas si on peut dire coups d'état on va avoir quelques coups voilà et le 5 octobre au crépuscule arrive une foule de femmes sur Paris pour réclamer du pain donc elles vont même aller jusque Versailles aller jusque sous les fenêtres de la reine et la reine est apeurée bien sûr Louis XVI est là aussi les enfants vont assister à ça et donc il y a une foule menaçante sous la fenêtre des souverains on va dire et en fait ces femmes très en colère en fait elles réclament du pain en fait pour le peuple pas que pour elles mais pour elles pour leurs enfants pour le peuple en entier on veut du pain donc il y a cette fameuse histoire de bah ils ont pas de pain bah donnez leur de la brioche bon bref voilà ce genre de truc donc la révolte elle gronde déjà et ça fait déjà un petit moment donc c'est déjà c'est déjà on va dire chaud à ce moment là qu'est ce qu'ils comptent faire bah du coup la famille royale elle est placée aux Tuileries en captivité sous surveillance donc on les enlève de Versailles parce que c'est menaçant hein c'est rien hein ça rigole pas à l'époque hein c'est épique hein voilà on rigole pas on a pas le temps donc ils sont placés pour leur sécurité en sous surveillance et ben au bout d'un moment ils en ont un petit peu marre de ce ce genre de ville eux ils voudraient reprendre leur fonction on va dire et ça va passer par la fuite donc le 20 juin 1791 c'est la fuite à Varennes donc c'est un épisode connu aussi le roi il décide de se sauver lui son épouse Marie-Antoinette et ses deux enfants sa soeur également et je crois qu'il y avait une gouvernante ou quelque chose comme ça des enfants mais tout le monde voyagera déguisé pour pas être reconnu et le petit Louis XVI ils vont même le déguiser en petite fille pour que vraiment personne ne capte donc le plan de fuite et l'organisation du voyage est fait par Axel de Versailles l'amant de madame Marie-Antoinette et dès le début de l'évasion ils prennent du retard à cause d'un prévu et tout le long de l'équiper en plus ils s'arrêtent souvent Louis XVI est un gros mangeur donc en fait il faut qu'à chaque repas ils s'arrêtent et qu'ils mangent et qu'ils mangent copieusement et donc en fait ben voilà ils prennent du retard sur le sur l'itinéraire et voilà ils prennent leur temps quoi ils sont voilà je sais pas s'ils se rendent vraiment compte de ce qu'ils font et puis à un moment un relais de poste qui servent aussi d'hôtellerie ben le groupe qui veut se faire passer incognito ben ne trouve rien d'autre que de payer en pièces d'argent et en fait quand il prend les pièces dans sa main l'aubergiste il dit tiens donc on dirait Louis XVI et à cette époque là très peu de gens payaient en pièces d'argent et en fait et ben du coup le portrait qu'il y a dans la pièce sur la pièce pardon et la personne qui est devant lui en fait c'est la même personne donc du coup ils sont grillés ils les laissent partir donc ils ont le temps de reprendre le carrosse se barrer voilà benan malan tranquille et ben l'autre l'aubergiste étant donné qu'ils devaient être au courant que la famille royale était retenue aux tuileries bon en fait va signaler que le roi Louis XVI et Marie-Antoinette ils sont passés par son auberge et donc prévient enfin je sais pas enfin il prévient quoi et en fait ça meute et enfin de fil en aiguille voilà finalement ils vont se faire rattraper bêtement et ben tout le monde va se mettre enfin il y a beaucoup de monde qui vont se mettre sur leurs traces et donc en fait voilà ils vont se faire rattraper bêtement ils sont démasqués tout simplement donc retour à la case départ la famille est enfermée encore cette fois pas au tuileries cette fois ci mais à la prison du temple carrément l'enfant est placé en captivité avec ses parents au départ avec sa soeur sa tante et aussi sa gouvernante enfin ceux qui étaient dans le carrosse pour la fuite après dix jours d'emprisonnement la famille est séparée on retire l'enfant de sa mère Marie-Antoinette donc est placée avec son père Louis XVI bonjour l'ambiance après six mois et un procès long le roi est condamné à mort et qu'à partir de ce moment là l'enfant à partir du moment où en fait son père n'est plus on considère que en fait il est il commence à avoir des rumeurs après un certain temps comme quoi il y aurait enfin il y aurait un plan d'évasion du petit Louis XVII et en fait les comment dire les geôliers ont peur que le peuple reconnaisse que l'enfant soit reconnu comme le nouveau roi de France 1, 2, 3, les révolutionnaires ont peur de l'opinion publique et ils ont peur qu'en fait ils le remettent sur le trône donc pour empêcher 1, 2, 3 je vais pas y arriver pour empêcher la restauration de la monarchie les révolutionnaires décident de rééduquer le petit Louis XVII et lui faire oublier qu'il est le futur roi donc il le sépare de nouveau de sa mère il a alors 8 ans autant vous dire que les adieux sont déchirants je vous laisse imaginer parce que mine de rien pour l'époque quand même Marie-Antoinette s'occupait de ses enfants ce qui n'était pas le cas des reines avant elle elle jouait avec eux et voilà quoi elle avait vraiment pleinement le rôle d'une maman et donc en fait les adieux sont déchirants ils pleurent ils sont accrochés l'un à l'autre tous les deux bref ni l'un ni l'autre ne veut être séparé ça va durer une heure et comme ils arrivent pas à se séparer on les sépare de force et bon bref c'est un drame je vous laisse imaginer donc on sépare l'enfant de sa mère il y a Marie-Antoinette et les femmes enfin sa belle sœur donc Elisabeth la reine la sœur du roi donc sa belle sœur et la gouvernante sont un altage au-dessus du petit qui lui est tout seul et donc à partir de ce moment là et bien écoutez l'enfant est confié à un nouveau précepteur des nouveaux geôliers c'est le fameux pardon cordonnier Simon c'est un homme bourru il est sans éducation à la limite analphabète et il est accompagné de sa femme qui elle par contre se prend d'affection pour lui et l'enfant bah quand il est éduqué par une autre personne qu'on lui met des trucs dans la tête voilà le petit finalement s'attache à ses geôliers même s'ils sont pas toujours très tendres avec lui bon voilà je crois qu'il y a un nom pour ce genre de syndrome quand on se prend d'affection pour son son bourreau on va dire son son bourreau on va dire donc finalement le couple il est même s'ils sont un peu voilà ils sont un peu bourru ils sont pas méchants non plus et puis finalement il élève même comme un sans-culottes alors par contre le père Simon il n'hésite pas à saouler l'enfant il a 8 ans le gosse mais c'est pas grave alors il le saoule à l'eau de vie il lui apprenne des chants révolutionnaires comme le carmagnole on lui apprend à jurer à insulter bref ils font un vrai lavage de cerveau Marie-Antoinette quand même qui est sur la cellule d'au-dessus les voit quand même elle assiste à ça elle les voit et en fait je crois qu'elle l'entend à un moment parce qu'ils étaient dehors et qu'elle les voyait ben vous savez dans les prisons il y a toujours une petite lucarne où on peut un peu voir la lumière du jour et en fait en regardant en bas puisqu'elle entend et reconnaît la voix de son fils en fait qu'il chante ce que je viens de vous dire là les chants révolutionnaires et puis il y a un jour en fait le lavage de cerveau est tel qu'en fait il entend alors je vais vous citer la phrase l'enfant va dire elles sont pas encore crevées ces putains là donc merci donc en fait là ces putains là ça parle de sa tante et de sa propre mère donc imaginez le mot ce qu'on lui met dans la tête tout ce qu'ils ont pu lui voilà lui lui dire quoi bref il y a même un moment où l'enfant va carrément accuser sa mère d'inceste tranquille donc par contre ça ça ne manquera pas d'être cité cette fameuse phrase d'être cité au procès de Marie-Antoinette parce qu'il ne va pas arranger les affaires bien entendu donc du coup les six mots carrément on y est allons-y gaiement bah ils lui apprennent carrément à se masturber et à le faire beaucoup si bien que quand on lui demande où il a pris ça bah l'enfant il accuse carrément sa mère de ce fait les accusateurs ils en profitent ils viennent au temple interroger l'enfant et bah carrément il lui demande d'inventer ce genre d'accusation comme quoi Marie-Antoinette le faisait coucher entre elles et sa tente je crois enfin ou je ne sais plus qui bon bref qu'il y avait des petits jeux entre eux enfin un peu malsains bon voilà donc c'est pas comme ça qu'il l'a présenté en tant que malsain mais enfin bon vous avez compris donc en 1796 Marie-Antoinette comparait à son procès et le tribunal lui reproche entre autres les accusations d'inceste de son fils carrément ils lui disent parce qu'elle n'entend pas ça elle l'apprend à son procès nous on le sait mais voilà elle elle l'apprend à son procès bon elle va s'en défendre bien entendu c'est une mère et voilà c'est impossible qu'on l'accuse de ça elle qui aime tellement ses enfants c'est pas possible qu'on la traite comme ça quoi donc bon par contre ça changera rien pour elle bien sûr ça vous étonne pas elle sera donc condamnée et sera guillotinée en octobre de la même année que Louis XVI et l'enfant par contre lui il n'assistera pas et il ne saura jamais qu'il est orphelin donc à partir de ce moment il sera pas autorisé non plus à voir sa soeur ni sa tante donc les deux rescapés de la pièce du dessus en 1794 le couple Simon au final va quitter le temple donc l'enfant à cette époque là il a 8 ans il est donc abandonné à son triste sort et de toute façon il est déjà malade et atteint de la tuberculose il est alors laissé on peut même dire abandonné dans une cellule sombre étroite suintante d'humidité je vous laisse imaginer comment dire le décor l'enfant est mal nourri il est sale ses cheveux n'ont pas été coupés depuis longtemps en fait Louis XVII le petit il dépérit il perd même l'usage de la parole puisque plus personne vient le voir à partir du moment où les Simons sont partis plus personne vient le voir on le laisse un peu à l'abandon personne n'échange avec lui on lui dépose juste un semblant de repas pour qu'il puisse manger bon bref il perd l'usage de la parole bref il est en train de mourir à petit feu quoi quand même il y a un médecin qui va essayer qui va tenter de sauver l'enfant et il demande à ce que l'enfant soit transporté dans une autre pièce un petit peu plus correcte mais bon même comme ça la pièce est sombre l'absence de lumière aggrave aussi sa santé morale donc même s'il subit plus de mauvais traitements et que ses conditions de vie s'améliorent l'enfant est quand même affaibli et dans un état lamentable donc arrive la chute de Robespierre couic lui aussi s'ébarrasse le nouvel homme fort de la jeune république et il va aller voir les prisonniers à la prison du temple dont le fameux petit Louis XVII et en fait il constate la condition de vie des prisonniers que ce soit le petit ou d'autres et bon voilà il voit que la vie des prisonniers enfin bon je veux dire ils sont dans un état déplorable les conditions de vie sont lamentables si on n'a pas même d'ailleurs donc voilà donc il ordonne du coup en voyant l'enfant de comment dire d'améliorer les conditions de captivité de l'enfant donc on va le placer dans une pièce un petit peu plus correcte bon même si ça reste enfin je veux dire ça reste humide parce que en fait si vous voulez il y a tellement d'humidité que les bois du lit les tissus des rideaux tout est vermoulu bourré de vermine en fait quoi ça suinte faut pas oublier que c'est bourré d'humidité bon malgré ça ils vont faire un peu de nettoyage le ménage ils vont laver l'enfant ils vont lui recouper les cheveux ils vont lui donner des vêtements propres on le nourrit un petit peu mieux mais bon voilà c'est pas gagné quand même en mauvais état et de nouveaux gardiens vont s'occuper de lui et vont même l'autoriser à prendre l'air et qu'ils puissent voir la lumière du jour mais on se leurre pas on sait que l'enfant il est dans un état alarmant c'est ce que je vous disais un petit peu plus avant le 8 juin 1795 le petit roi meurt dans les bras de ses gardiens il avait 10 ans il a passé les trois dernières années de sa vie à la prison du temple et avec lui meurt la monarchie avec lui s'éteint la monarchie et après ça il y aura beaucoup de rumeurs comme quoi le petit roi il serait pas mort à la prison du temple il va y avoir plusieurs candidats au poste de Louis XVII et plusieurs prétendants qui affirmeront qu'ils sont Louis XVII puisqu'il n'est pas mort à la prison du temple parmi eux il y en a un qui va un peu se détacher du lot c'est le fameux Nundorf il va faire son apparition bien longtemps après la mort du roi il a 38 ans à ce moment là et en fait il va se présenter comme quoi il est Louis XVII physiquement il a les mêmes yeux bleus il a les mêmes caractéristiques physiques on fait venir d'anciens serviteurs pour le démasquer on lui pose des questions sur son enfance et bizarrement on sait pas pourquoi il répond pile ce qu'il faut ça veut dire qu'il se trompe quasiment pas donc on se dit il y a un doute là mais c'est Louis XVII c'est pas possible il y a des choses qu'il pourrait pas savoir donc en fait on se dit ça y est Louis XVII n'est pas mort à la prison du temple c'est lui c'est notre roi on le couvre d'or voilà on le voit comme tel et il parvient à ses fins voilà donc on le couvre d'or voilà c'est Louis XVII sauf que la propre soeur de Louis XVII qui a grandi elle aussi puisque c'est la seule rescapée de toute la famille royale puisque le petit étant mort la gouvernante qui était avec eux aussi elle est la seule survivante de la famille royale donc c'est la duchesse d'Angoulême elle dit non 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 c'est pas lui c'est pas possible elle refuse de le voir elle certifie que c'est pas Louis c'est pas son frère c'est pas Louis XVII son frère lui Louis XVII le roi lui est bien mort à la prison du temple elle n'y a jamais cru et elle ne croira jamais donc voilà Benoît Malin la vie se fait et se continue et Van Andorff a mené sa vie il a eu des enfants et bien sûr une descendance du coup plus en avant plus à notre époque ces descendants auront recours à la justice pour prouver qu'en fait ils sont bien les descendants de Louis XVII étant enfin vu que Nandorff avait été reconnu comme Louis XVII donc ils sont ben c'est les descendants du roi quoi donc en fait il y aura des tests ADN qui sont frais qui seront fait pardon en 1998 avec des zoos d'un des membres de la famille de Marie Antoinette rappelez-vous que c'est une Hasbourg et qu'elle est autrichienne à la base et donc en fait il y a encore des descendants ou il y avait encore des descendants de sa famille et donc du coup des tests ADN sont faits et ben ils vont s'avérer négatifs puisqu'il n'y a aucune concordance avec la famille de Marie Antoinette donc à l'époque il y avait des autopsies sur le il y a eu une autopsie et il y avait des autopsies sur les corps et du coup il y a une autopsie qui a été pratiquée sur le corps de l'enfant le corps n'a jamais été retrouvé on suppose qu'il est quelque part dans une fosse commune mais le coeur a été prélevé et sauvé par un médecin comment il s'appelait déjà je me souviens plus si je retrouve son nom je vous le mets là parce qu'il est connu Eugène Pelleton je crois si je vous dis pas de bêtises mais je vous le remettrai ici pour histoire d'être sûr et donc en fait le coeur en fait si vous voulez il a eu de vraies péripéties il est parti dans tel pays il est parti dans l'autre il a été sauvé enfin il a été gardé comment dire ici sur la basilique Saint-Denis je crois enfin bon il a vécu plein de péripéties il a changé de propriétaire mille fois et tout à coup il réapparaît et donc du coup ils font un prélèvement même deux ils envoient à deux laboratoires différents un petit morceau de coeur en Allemagne et un autre dans un laboratoire en Belgique et les résultats et bien sont concordants puisqu'ils arrivent à prouver que le coeur retrouve enfin le petit coeur qui est sauvé ils le mettent dans des... si je trouve une photo je vous ferai voir c'est dans des petites urnes en fait le coeur est accroché bon il est tout desséché il est tout petit maintenant mais voilà ils ont fait la base de ce petit coeur et ils ont trouvé en fait la concordance ils sont d'accord pour les deux que le coeur est bien celui de l'enfant mort au temple il est donc... c'était bien donc le coeur de Louis XVII et c'était bien le fils de Marie-Antoinette donc voilà donc moi ma vidéo est maintenant terminée je voulais juste vous dire que moi j'ai une ancienne édition qui date de 1968 ou 10 je ne me rappelle plus enfin ancienne mais que ce que je viens de vous raconter là vous allez le retrouver sur n'importe quel autre livre consacré à Louis XVII donc je vous mettrai si je retrouve dans le cas où ça a été réédité le code barre en barre d'infos mais voilà c'était pour vous dire que même si vous ne trouvez pas ce livre là il y en a plein d'autres sur le... qui traitent du sujet Louis XVII donc voilà ma vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu si jamais c'est le cas vous n'hésitez pas à liker ça fait toujours plaisir des petits likes à vous abonner à la chaîne bien sûr si le coeur vous en nous il me reste pour ma part à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et moi je vous dis à très bientôt puis à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021